Depuis on a digéré cette contre-performance, cette énorme déception parce que c'est le mot Et puis surtout on s'est préparé à aller jouer le PSG, on s'attend à un match bien sûr très compliqué, très difficile Mais voilà donc on a envie quand même de montrer un visage d'une équipe qui n'est pas 19ème Montrer une équipe qui a de la personnalité et puis on espère, on espère toujours, on ne sait jamais C'est la beauté du foot, on espère d'abord qu'eux ne seront pas au mieux Parce que c'est vrai que si le PSG joue à son niveau, ça va être très compliqué pour nous Et puis nous il faudra qu'on fasse un grand match, ça c'est sûr Avant de passer au PSG, il faut que nous là-bas on soit capable de réaliser une grande performance Je m'attendais quand même à ce que le Barça montre un autre visage que celui qu'ils ont montré à domicile Après il est vrai que voir le PSG en difficulté comme ça a été le cas mercredi, je ne pensais pas Mais c'est aussi la preuve que tout le monde avait enterré le Barça Il faut d'abord mettre en valeur la grande performance réalisée par le Barça Et puis on a vu bien sûr une équipe du PSG en difficulté Mais après l'essentiel c'est qu'ils avaient fait le boulot à l'aller, ils se sont qualifiés Donc tant mieux pour le PSG Pour preuve, le classement aujourd'hui est son deuxième Les années précédentes, au mois de mars, ils étaient déjà champions ou pas loin Donc cette année c'est un championnat plus difficile pour le PSG Alors eux ils sont moins bons, c'est vrai Mais il faut aussi louer les performances des équipes de Lille De Lyon, de Monaco Qui aujourd'hui ont élevé vraiment leur niveau de jeu Pour preuve, quand vous regardez Lille Aujourd'hui, et si vous comparez au Lille qui a été champion il y a combien ? 10 ans, 11 ans ? Une dizaine d'années Ils sont en avance en termes de points Je crois qu'ils ont 7 ou 8 points d'avance De plus Donc ça veut dire que c'est un grand Lille aussi Donc pour le PSG c'est beaucoup plus compliqué aussi Mais il est clair que Si j'ai regardé les stats du PSG Ce sont 19 victoires 3 nuls et 6 défaites en championnat Donc ils n'avaient jamais autant perdu aussi Oui, oui, c'est clair que oui Je mentirais si je disais l'inverse Oui Nantes et le PSG pour moi ce sont deux clubs à part Même si j'en ai fait des clubs joueurs et entraîneurs Mais c'est un match à part Deux clubs à part La difficulté c'est qu'on ne sait pas quelle équipe du PSG On aura donc Je te parle en termes de composition d'équipe Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer Et on voit qu'il fait beaucoup tourner Pochettino fait beaucoup tourner Mais en tout cas c'est à peu près la même façon de jouer À part là on l'a vu contre le Barça Mais c'est une équipe qui aime avoir le ballon C'est une équipe qui aime attaquer C'est une équipe qui aime jouer haut Qui aime étouffer l'adversaire Maintenant ils sont capables aussi Dès la perte de ballon haute de presser De récupérer des ballons haut D'étouffer l'adversaire Et puis ils sont capables aussi de temps en temps On l'a vu contre Brest Où ils ont laissé le ballon à l'adversaire Où ils n'ont pas été capables de le récupérer plus haut Donc à défendre bas Et puis à jouer les contres Parce qu'ils ont cette qualité aussi Avec les joueurs de devant qui vont très vite En tout cas avec Pochettino On voit que c'est un collectif On a vu des joueurs On a un collectif En tout cas sortir des matchs Là on a vu à chaque fois tous les week-ends Là c'est Navas contre le Barça On a vu des Paredes revenir Gueye qui revient aussi Même si bien sûr Sarabia Sur les deux derniers matchs Que ce soit contre Bordeaux Et contre Brest Ils marquent Donc voilà Et puis toujours Mbappé Oui donc C'est avant tout un collectif Qu'on peut mettre en avant aujourd'hui Alors je vais vous répondre par une question Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Donc on se déplacerait là-bas Si on était persuadé Qu'on n'était pas capable De réaliser une performance D'après vous Non mais on va là-bas Avec dans l'esprit Qu'on est capable de faire quelque chose Sinon on n'y va pas Je peux vous dire Si aujourd'hui J'ai posé la question à mes joueurs S'il n'y en a pas qui croient que là-bas Il y a la possibilité de faire un résultat Mais il ne faut même pas se déplacer Ou on envoie l'équipe réserve Donc on a travaillé On sait que ça va être très compliqué On sait qu'on va souffrir On va beaucoup courir après le ballon On va beaucoup défendre Mais je suis persuadé Je dis bien je suis persuadé Qu'on est capable donc De nous créer des situations Il y aura des opportunités Après à nous donc D'être efficaces A nous de les saisir Ces opportunités Bien sûr qu'il faudra défendre Mais moi j'aimerais avoir donc Le visage d'une équipe Qui est conquérante quand même Il faudra montrer Au début de la conf Je parlais de personnalité Il faudra défendre Parce que bien sûr Que cette équipe aime avoir le ballon Mais je reste persuadé C'est le discours qu'on va tenir Et c'est tout le travail Qu'on a fait toute cette semaine A savoir qu'il faut qu'on montre Montre qu'on a des arguments Pour aller poser des problèmes Mais je vous dis Sinon Sinon On reste derrière On défend Et si on ne fait que défendre On perdra le match Mais il faudra être capable Et de défendre Trouver un équilibre Et puis surtout Se donner les moyens Donc D'aller poser des problèmes A cette équipe C'est aussi de par le classement Aujourd'hui un classement Qui nous empêche de nous libérer On sent qu'on est encore fragile On sent qu'on doute Et dès qu'il y a un but Qu'on encaisse On se sent donc fragile On se sent donc tout de suite en difficulté Voilà Donc On travaille On travaille à A faire que la confiance Elle dure sur le temps On travaille à ce que Donc quand on mène au score On puisse soit garder le résultat Ou sinon donc Réussir à mettre ce deuxième but Voilà C'est ce qu'on espère Pour être très clair avec vous Ce que fait Lorient C'est 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 pas important Même s'il y a un écart Donc Après le match Après cette journée là Le plus important C'est qu'à la fin de la saison Donc nous on soit devant eux Donc S'il y a un écart Bien sûr que C'est embêtant Mais C'est pas définitif quoi Il restera donc Neuf matchs 27 points On reçoit Lorient Donc le week-end prochain Voilà On est préparé de façon A jouer le maintien Jusqu'au bout Donc S'il faut jouer S'il faut passer par les barrages Nous on est préparé à ça Peu importe Il faut se maintenir En Ligue 1 Donc en fin de saison On n'a pas le temps De penser à Lorient Quand on sera au parc Il faudra s'atteler A bien se concentrer Sur notre match Et réussir à la meilleure performance Parce que l'idée C'est de ramener quelque chose De là-bas Si vous jouez En pensant donc à Lorient Il peut y avoir dégâts Gros dégâts Donc voilà En tout cas On se prépare comme ça On se prépare On se prépare Oui Le maintien Les équipes Oui C'est le discours Et puis tous les jours On est dans le travail Donc c'est marteler ça Donc Auprès des joueurs Puis de toute façon À un moment donné Vous savez Quand vous êtes À votre quatrième entraîneur Quand vous êtes du 19ème Les joueurs Écoutent Et les joueurs Lise Les joueurs Ils savent Donc après On va se donner les moyens En tout cas On se prépare En ce sens là Je les sens bien Mais moi J'ai envie de les sentir bien Après le match Face au PSG Mais c'est vrai Qu'on a de Bonnes sensations Ça travaille bien Les garçons sont investis Il y a Il y a de la joie Donc dans le travail Et c'est ça qui est bien Ça rigole Mais ça bosse Maintenant Moi je suis supporter Je dis oui c'est bien Mais C'est quoi le classement De mon équipe Et c'est quoi le résultat Donc contre le PSG Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501